Plus les jours passent, plus l'humeur de Jean-Luc Mélenchon se dégrade. Nous sommes mercredi, il y a donc maintenant 3 jours que le résultat des élections est connu et personne n'a été appelé pour former un gouvernement, ni même appelé pour dire qu'il serait appelé. Comme un coup de pression collectif, hier déjà l'ancien député Adrien Quatennens lançait les hostilités. « Alerte, Macron veut nous voler la victoire, pourquoi pas une grande marche populaire en direction de Matignon ? » Agacée par le silence du président, une autre insoumise, Clémence Guettet, poursuit. Le président Macron tente un coup de force démocratique. Hier soir, le nouveau Front populaire publie ce communiqué, accusant le président d'ignorer le résultat de l'élection. « J'ai l'impression que pendant 7 ans on a été dans le « en même temps » et que là on est au paroxy du « en même temps ». C'est-à-dire que tout le monde a bien vu que dimanche on avait gagné et Emmanuel Macron nous explique qu'en même temps il n'a pas perdu. Mais maintenant il va falloir peut-être arrêter la plaisanterie. » La patronne de la CGT ne rit plus non plus et en remet une couche dans la presse. La pression populaire doit continuer. La gauche s'impatiente. Mais les représentants du nouveau Front populaire mettent du temps, eux aussi, pour trouver un candidat à Matignon. Hier, les hypothèses Clémence Guettet. « Moi je la trouve absolument fantastique. » Et Olivier Faure. « J'ai dit que j'y étais prêt. » Vont bon train. Mais ce matin, Anne Hidalgo a une autre idée. « Je suis complètement, complètement aux côtés de Raphaël Glucksmann pour ouvrir cet espace social-démocrate et écologiste qui l'a ouvert avec succès, je le rappelle. » Les tractations se poursuivent donc en secret. « Laisser le temps au temps » défend Alexis Corbière. « On est deux jours et demi après. Il y a une discussion qui a lieu de comment on compose un gouvernement, qu'est-ce qu'on fait. C'est quand même pas un délai incroyable. Je rappelle qu'il a fallu combien de temps pour savoir que Gabriel Attal devenait le prochain Premier ministre. Donc c'est un argument macroniste par on le dire. Ah, ils y arrivent pas. Si, ils y arrivent. » Même sur le projet politique ? Car là aussi, les discussions se poursuivent. Et les avis divergent beaucoup. « Les 150 mesures que nous avons défendues ensemble dans cette campagne des élections législatives, nous les avons défendues ensemble. Et nous sommes solidaires ensemble sur ces mesures. » Au même moment, sur un autre plateau, Carole Delga plaide plutôt pour des compromis et un rapprochement avec le parti présidentiel. « La coalition, il faut être clair, elle va se bâtir autour des socialistes. Parce que la centralité de ce bloc de gauche, qui va bien sûr prendre nos alliés communistes, écologistes et les insoumis qui sont dans une logique de positif et dans une logique de construction, est également une partie de renaissance. C'est indispensable pour avoir une majorité. » Deux scénarios irrecevables pour leurs partenaires communistes. « Mettre en œuvre tout le programme, rien que le programme, tout de suite, comme si on avait la majorité absolue, je pense que ça, ce n'est pas faisable, car nous n'avons pas la majorité absolue. » « Vous allez convaincre les gens. » « Mais en même temps, dire on va faire une coalition avec le camp Macron-10 pour faire un programme, je reprends mon expression, « geeky book », ça ne passera pas, les Français vont nous dire, mais vous vous moquez de nous. » Dans les rangs du parti présidentiel, certains tendent la main à gauche. Sacha Houllier, l'un des premiers marcheurs, claque la porte et appelle à la création d'un groupe allant de la droite sociale à la gauche socialiste. Alors cette question de Jean-Pierre dans le Barin sur une déclaration qui a fait beaucoup parler depuis hier. Adrien Catenin, serait-il un admirateur secret de Donald Trump avec son appel à marcher sur Matignon ? – Allez-y. – Voilà, écoutez, je ne sais pas si c'est un… Mais effectivement, ça rappelle des heures, des moments qui n'ont pas été forcément très glorieux dans l'histoire, donc on remarque quand même que son appel à marcher sur Matignon n'a pas été vraiment repris. – Alors, il a dit à sa décharge « marcher vers Matignon ». – Oui, mais bon, il peut s'abriter derrière ce mot pour dire qu'il ne voulait pas envahir Matignon. – Voilà, d'accord. – Et d'ailleurs, c'est plutôt vers l'Élysée qu'il faudrait marcher, puisque c'est le président qui nomme… – Allez-y, Sandrine Cassini. – Mais bon, du coup, là, il n'a pas du tout été repris, donc là, ils sont plutôt en train de discuter, effectivement, sur quel Premier ministre nommé. Alors, ils se font prendre un peu de cours, là, ils tardent un peu, parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout d'accord entre socialistes et insoumis pour aller vite. – Je peux vous poser des questions toutes simples ? – Bien sûr. – Est-ce qu'ils sont au moins d'accord sur la façon de le désigner ? – Non, justement, en fait, c'est… Non, ils ne sont pas du tout d'accord sur la façon de le désigner, c'est quelque chose de global. En gros, jusque-là, il y a aussi un jeu de posture, c'est-à-dire que, depuis le début, les insoumis disent « c'est le plus gros groupe qui doit dire qui va être Premier ministre », que les autres disent « ben non, en fait, on va faire un vote », parce qu'évidemment, ils seront plus importants. Et depuis dimanche, on est là-dessus, quand même, sur cette discussion-là. Mais derrière ça, il y a aussi quel poste on attribue le reste du gouvernement ? À qui on l'attribue ? Les postes régaliens, comment on les attribue ? – Ah, ils sont en train de parler de ça ? – Ben oui, en fait, c'est quelque chose de global, la discussion, elle est globale, elle n'est pas uniquement sur le Premier ministre. Donc, c'est là où est le jeu de posture, c'est-à-dire, je mets la pression sur le Premier ministre, parce que, de toute façon, derrière, il faudra bien négocier aussi l'intérieur, Bercy, etc. Donc, c'est un attelage complet qui est en discussion, en réalité. – Sont-ils sensibles à ce qu'on a entendu, là, porté par Anne Hidalgo, porté par Raphaël Glucksmann, par Carole Delga, qui consiste à dire, de toute façon, prenez vos calculettes, on n'y arrivera pas. Dire tout le programme, rien que le programme à 181, ça ne marche pas. – Alors, là aussi, pareil, on est dans la posture. Donc, du point de vue des Insoumis, évidemment, pour l'instant, c'est tout le programme, rien que le programme, même si on n'a qu'une majorité relative, avec cet argument de dire, on jette la balle dans le camp Macron et on lui demande de ne pas bloquer le nouveau Front populaire pour respecter, en gros, le Front républicain qui s'est mis en place. Et de l'autre côté, du côté de certains socialistes, on est plus souple, comme Carole Delga l'a dit, c'est-à-dire qu'on nomme un Premier ministre de gauche, on nomme aussi des Insoumis, etc., mais on ne se prive pas de la possibilité d'ouvrir parce qu'évidemment, on n'a que 200 députés maximum, tout mouillé. Donc, évidemment, c'est très compliqué. – Et là où les choses se compliquent encore plus, c'est qu'une partie des députés d'Ensemble disent, nous, s'il y a un ministre LFI dans ce gouvernement, on n'y va pas et on ne soutiendra pas et on censurera ce gouvernement. – On n'en sait rien, en fait, c'est de la posture aussi. – Oui, bien sûr, en tout cas, là, pour l'instant, on est obligé d'écouter ce qu'ils disent et si on s'en tient à ce qu'ils disent, on ne voit pas de point de passage. – Oui, il n'y a pas de point de passage, mais il peut très bien s'en débloquer. Si demain, par exemple, parce que là, le nouveau fonds populaire va sûrement accélérer, de toute façon, ils ont dit qu'ils proposaient quelque chose pour vendredi. Ils ne peuvent pas non plus aller plus loin parce que là, ça va devenir… En fait, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils étalent aussi leur division. C'est aussi ça le problème. Et ils donnent du grain à moudre à ceux qui disent, voilà, ils sont divisés, ils sont incapables de gouverner, etc. Donc, ils jouent un peu leur réputation là-dessus. Mais si demain, ils proposent un Premier ministre socialiste, Olivier Faure, par exemple, hyper consensuel, quel va être le levier pour Emmanuel Macron de dire non ? Ça va être quoi son levier ? C'est quoi son excuse pour dire ça ? – Il commence à écrire l'idée, c'est des postures, il commence à écrire l'idée que s'il y a des députés LFI, c'est pas acceptable. – Alors voilà, maintenant on change. – Les députés des ministres LFI. – Voilà, on trouve d'autres arguments.